Bonjour et bienvenue à la présentation Collaboration Lexrack AI et Objectif Lune, deux besoins similaires, un objectif commun, conquérir le monde. Je me présente, Gabrielle Langlois, conseillère au partenariat et à l'entrepreneuriat chez Ivado et je serai votre modératrice pour cette présentation. D'ailleurs, pour toute la journée, j'alternerai l'animation de la traque actuelle dans laquelle vous êtes, Communauté, Justice et Culture, avec mon collègue Dany Plourde. Quelques mentions en commençant. Le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. Alors ne m'enveillez pas lorsque je vous indiquez qu'il reste deux minutes ou que c'est le temps déjà de la dernière question. Pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et signage. Merci d'utiliser l'onglet questions. Pour celle-ci, ça m'aidera à ne pas en manquer à travers les discussions, commentaires que vous pourriez faire dans l'onglet clavardage. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec les conférenciers. La manière d'interagir est par le chat et c'est moi qui rapporterai vos questions à la fin de la présentation. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles à la fin de la journée. Donc, si vous hésitez entre deux présentations à la même heure, inquiétez-vous pas, vous aurez l'occasion de les revoir. Maintenant, laissez-moi vous présenter vos conférenciers. Monsieur Alain Lavoie, président et cofondateur d'Aerosoft et PDG de LexRock AI et Didier Gombert, PDG d'Objectif Lune. Alain détient une maîtrise de recherche opérationnelle du Viro à l'Université de Montréal où il a travaillé sur des projets de recherche jusqu'à la fondation d'Aerosoft en 1995. Il fonde LexRock AI en 2019. Aerosoft et LexRock AI oeuvrent dans l'univers du texte des documents et des données non structurées et accompagnent leurs clients dans des projets d'innovation et d'IA. Très impliqué dans l'écosystème d'éthique au Québec depuis près de 20 ans, Alain est reconnu pour défendre les intérêts des PME et il s'implique beaucoup d'ailleurs avec Ivado. Il s'implique également comme conférencier pour démystifier et démocratiser l'intelligence artificielle. Didier de son côté obtient son diplôme en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal en 1984. Entrepreneur d'esprit, il quitte un rôle important dans une multinationale en 1995 pour fonder Objectif Lune. Il dirige l'équipe de R&D puis devient PDG en 2000 tout en conservant la fonction de conseiller technique. Objectif Lune est lauréate de nombreuses reconnaissances telles que Fast 50 et Fast 500 de Deloitte et le prix PME Banque Nationale. En 2007, Didier est nommé PDG de l'année par vision PDG Desjardins. Sous sa supervision, Objectif Lune continue sa croissance et compte maintenant des centaines d'employés à travers le monde. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, merci Gabriel. Bonjour, je suis Alain Lavoie, je suis président de la compagnie, président et cofondateur de la compagnie de LexRock. Bonjour, je suis Didier Gombert, je suis le président et fondateur d'Objectif Lune. Merci de venir à notre présentation. Un mot sur LexRock. LexRock, c'est une start-up et un spin-off de la société E-Rossoff. C'est une histoire qui a débuté au milieu des années 80, au milieu des années 2015, à part un projet de recherche chez E-Rossoff. Nous avons incubé à l'intérieur d'E-Rossoff jusqu'à sa fondation officielle en novembre 2019. C'est le résultat de 25 ans d'expérience dans le monde du texte, du traitement automatique du langage naturel, de la recherche d'informations et de l'extraction d'informations dans les documents non structurés. Même si notre technologie est applicable à multisibles de secteurs, nous nous concentrons principalement au monde de la finance, de l'assurance et du secteur juridique. En fait, notre dominante est le secteur de l'assurance. Aujourd'hui, LexRock, c'est une douzaine de personnes, près d'une vingtaine pour la fin de l'année. Alain, on ne voit pas les slides. Didier Gombert, président d'Objectif Lune. Objectif Lune est une compagnie avec 26 ans d'expérience, d'existence, je dois-je dire. On a peu de reconnaissance au niveau du grand public, mais on est très connu dans le domaine de la production de documents. Nous sommes l'un des trois leaders mondiaux avec OpenText et Quadien dans la composition de documents, le Customer Communication Management. Par contre, dans la moyenne et grande entreprise, nous sommes le leader avec 25 000 clients mondialement desservis par 16 bureaux d'Objectif Lune. Nous avons à peu près 600 partenaires mondialement, des partenaires de taille comme des Ricoh, des Canon, Konica Minolta, Pitney Bose, Kocera. Et bon, j'en passe malheureusement. Est-ce qu'on voit les slides maintenant? Oui, on voit les slides d'Alain. Parfait, merci. À toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous aidons nos clients dans leurs tâches quotidiennes à lire et analyser des documents plus rapidement. Pour arriver, nous utilisons des algorithmes et des modèles provenant du traitement automatique du langage et de l'IA. Ça permet à nos clients d'accélérer les processus manuels de recherche, d'extraction, de révision et de comparaison des informations contenues dans des documents non structurés. Voyez cela comme des lunettes spéciales qui vous permettent de localiser, d'analyser et d'extraire de l'information dans des documents de tout type plus rapidement. Un système aussi qui apprend de l'usage et des réactions des usagers et qui peut entraîner par ces usagers sans rien connaître de l'IA. D'un point de vue technique, nous avons développé une plateforme d'annotation et d'apprentissage actif pour tout type de documents non structurés. L'exemple ici est dans le contexte de l'assurance. À gauche, nous avons les informations à rechercher. À droite, les informations trouvées dans le document. Pour cet exemple, il est possible de repérer ou d'annoter jusqu'à 980 informations dans le document. L'outil ne fait pas que trouver l'information, il vous montre exactement l'emplacement où il l'a trouvé. Et cela dans les deux sens. Autant en cliquant à gauche sur un item qu'à droite dans le document. Donc, un outil permettant à nos clients de traiter plus de dossiers, plus de documents, plus rapidement. Ce qui se faisait généralement en plusieurs heures peut être réduit maintenant à quelques minutes. Pour ce qui est d'Objectif Lune, traditionnellement, nous prenons de la donnée brute, du texte, des databases, du XML, du JSON, toutes sortes de données et nous la rendons palpable à l'humain en la convertissant en communication de type transactionnel. On parle d'imprimé ici, de PDF, de pages web, de courriel, d'application tablette pour des saisies de données. Vous avez tous reçu ou vu un document produit par Objectif Lune, tel que des comptes de taxes, des bulletins de notes, des diplômes universitaires, les étiquettes sur les étagères de Jean Coutu. Je pense qu'il y a des Ontariens aussi sur les étiquettes sur la LCBO, les étiquettes qui sont collées dans les autos de GM à l'intérieur de la vitre quand vous achetez une nouvelle auto. Donc, vous avez tous vu au moins un de nos courriels ou pourriels aussi qui sont malheureusement produits avec notre produit. Aujourd'hui, nous aidons plus les entreprises à faire un virage digital en décomposant des documents existants produits par des systèmes de gestion actuels en interceptant les flux d'impression à l'aide de nos propres pilotes d'imprimantes virtuelles ou tout simplement à l'utilisation de PDF. Ici, vous apercevez l'interface de notre produit de décomposition. Au centre, vous avez l'exemple de facture qui serait imprimée par le système de gestion que je parlais tout à l'heure. Ce configurateur ici permet de paramétriser l'extraction des données à l'aide d'une logique de style flowchart que vous voyez à gauche. Celle-ci permet de pointer de façon positionnelle, donc de dire ici en haut à droite de la page, il y a le numéro de facture. Ici, il y a la date, le numéro de bon de commande. Ensuite, on trouve l'adresse et puis il y a une table qui va être itérée sur plusieurs lignes qui va décrire en fin de compte la facture. L'outil que vous voyez est un outil qui est puissant. Il permet de décomposer à peu près n'importe quel document transactionnel. D'ailleurs, on n'en a pas trouvé qu'on n'était pas capable de faire avec ça. Mais par contre, là, nous avons un exemple d'une facture qui est relativement simple avec des items qui sont un par ligne. Pour faire ce type de paramétrage, ça prend un technicien quelques heures, un technicien chez nous ou chez le client, quelques heures à voir une journée s'il devient très complexe. Donc, le but du jeu d'un point de vue business de notre collaboration, c'est pour Objectif Lune, c'est de réduire le temps de paramétrage de quelques heures à quelques minutes. Une telle réduction permettra à Objectif Lune d'augmenter de façon substantielle sa base de client, clientèle, qui est actuellement de 25 000, rappelons-le, de 25 000 clients dans le monde. Pour l'XROC, d'un point de vue business, ça lui permet d'adapter sa technologie pour un nouveau type de document, qui sont les factures et les documents transactionnels. Documents qui ont une forme différente des documents qu'on est habitué de traiter en général, dans des documents juridiques, des documents d'assurance ou de financier, même si c'est inclus là-dedans. D'un point de vue technique, il faut identifier dans ce type de document les parties fixes. Donc, vous avez ici en haut à droite les parties fixes, à savoir le Customer ID. Vous avez la partie fixe aussi au niveau de l'adresse, mais vous avez aussi la partie variable. Il y a beaucoup de sous-problèmes à résoudre et à identifier pour y arriver. Par exemple, nettoyer le PDF, détection des tableaux, détection des tableaux sur plusieurs pages, alignement des lignes, etc. Dans cet exemple-ci, une facture très simple, nous cherchons à repérer les informations dans les carrés rouges et à produire un draft, un draft d'un paramétrage par rapport à l'application qu'on a vue précédemment. Pas l'application, mais la diapo ici, ce que vous aviez à gauche ici essentiellement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le Data Mapper pour le produit Didier et OLCONIC. Maintenant, quels sont les ingrédients qui vont permettre un succès de notre collaboration? Donc, ces ingrédients en l'aube, il y en a plusieurs qu'on a essayé d'identifier. Puis, le premier, c'est d'être convaincu qu'en travaillant ensemble, ça va être mieux, la collaboration. Pour ce type de collaboration, les deux partenaires sont convaincus qu'un plus un est égal à trois, que chacun apporte à l'autre essentiellement. Il faut un commitment fort du management, dans ce que ici, moi et Didier, donc de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est dit, chacun de notre côté, moi, je ne peux pas faire ce que tu fais, toi, tu ne peux pas faire ce que je fais, mais ensemble, on est capable de faire plus ensemble. Le deuxième point. Je pense qu'il faut bien définir les objectifs. La slide qui est ici, on utilise l'Everest comme exemple. C'est impossible de se rendre tout à fait au sommet d'un premier coup. Je pense que ce qui est important, c'est des objectifs réalisables. Et puis, ce qu'on a statué dès le départ, c'était de dire qu'on allait faire un outil à la tâche et non pas un robot qui va tout gérer et tout faire sans un humain. Donc, déjà là, on a une simplification de la problématique. Et évidemment, on est très conscient que c'est un projet de recherche collaboratif que l'on fait ensemble. Effectivement, c'est un projet de recherche collaboratif. Donc, il y a des enjeux, il y a de l'incertitude technologique à l'intérieur de ça, mais quand même, on était conscient de ça dès le départ. Dans le data, il y a une problématique qui se rajoute là-dessus. C'est qu'évidemment, nous, on est assez jetis avec des informations qui sont protégées par des lois comme le GDPR parce que ça contient des informations qui sont très privées. Il y a des factures, mais des fois, c'est des trucs qui sont dans le domaine médical et ainsi de suite. Donc, il a fallu travailler ensemble. On est des compagnies très sérieuses. On en oeuvre depuis 25 ans, donc évidemment, on le fait. Mais il a fallu avoir des ententes de non-disclosure, mais aussi avoir des protocoles de manipulation des données entre les parties, mais aussi avec les universitaires et les chercheurs qui nous aident. Ce qui nous a aidé aussi, c'est que dans le contexte, au niveau de la complémentarité qu'on avait ensemble, c'est que Objective Fluent, ça fait 25 ans qu'il travaille avec des documents transactionnels. Il y a une expertise métier et de terrain fort. Nous, on est dans notre côté, du côté LexWalk, ça fait 25 ans qu'on est dans le monde de l'extraction de données, manipulation des données non structurées dans les documents. Donc, les deux, même si on n'est pas très loin l'un de l'autre, mais les deux, ça se complémentait de façon importante. Par ailleurs, bien évidemment, un autre point qui est très, très important, c'est l'agilité. Il faut, quand on travaille des équipes ensemble, bien il faut être agile et être capable. Donc, pour ça, ce qu'on a fait essentiellement, on a pris les méthodes agiles, comme tout le monde le prend, on a fait des sprints, on fait des choses, on ajuste au fur et à mesure, aux deux semaines, on a des sprints de deux semaines. Donc, c'est de la façon qu'on a procédé pour travailler ensemble les équipes. Bon, l'autre point important, on dit la police d'assurance. Effectivement, on a des équipes, du côté LexWalk, on a des équipes de NLP, on a des équipes qui comprennent très bien ça, mais en même temps, on s'est dit, bien en travaillant avec Kivalo, en travaillant avec le professeur Langlais et ses équipes, bien on avait une police d'assurance, on était capable de savoir c'est quoi l'état de l'art dans certains domaines, de travailler avec les étudiants pour dire, va sur cette mission-là spécifique essentiellement. Donc, ça, c'était un élément important dans la recherche collaborative, de pouvoir s'appuyer aussi sur une équipe comme celle d'Ivadou et du professeur Langlais du Réal. Moi et Alain, on se connaît depuis 2003, donc on s'est souvent parlé, on devrait faire un projet en commun, on devrait collaborer. On est quand même dans des domaines qui sont assez proches l'un de l'autre, c'est quand même du contenu. Donc, on s'était toujours dit, on doit faire quelque chose, puis j'ai dit, écoute, t'es dans l'intelligence artificielle, tu devrais être capable d'extraire des données, t'arrives à extraire des données d'un contrat de façon linguistique, donc c'est plus facile avec une facture. Ça demeure quand même une problématique, mais le catalyste, je pense, qui est venu, c'était le projet, enfin le programme de PRONTIA, puis je pense que c'est ça qui nous a aidés. Il faut comprendre, vous savez, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon partenariat avec une autre entreprise? C'est souvent un client qui va être au centre de ça, qui est un projet commun, puis un client qui peut nous rapporter. Ici, il n'y avait pas de client essentiellement, pas de client au départ, mais il y avait un autre élément qui était PRONTIA, qui venait véritablement donner la bougie dans l'image. Ceci dit, même si on s'entend bien, même si on est des amis, même si plein de choses, c'est cet élément-là de PRONTIA, la subvention a été vraiment une bougie d'allumage qui a fait que, qui a dérisqué aussi notre projet essentiellement. Mais en même temps, il faut dire quand même qu'on est des gens d'expérience et on sait très bien qu'il y a un marché, qu'un marché très potentiel. Et d'ailleurs, depuis qu'on a commencé le projet, moi, j'entends souvent parler d'exemples, d'opportunités qui, à l'aide de l'IA, deviendraient beaucoup plus faisables, disons. Donc, on est quand même excité du potentiel. Puis le nice to have, bien évidemment, d'un petit temps, ce qu'on a parlé précédemment, c'est qu'on ait des cultures similaires. Il faut que nos équipes puissent travailler ensemble, puisque les attentes soient similaires par rapport à ça. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est de quoi qui facilite drôlement les choses quand on travaille ensemble. Le bonus, le bonus, le bonus, l'un des grands bénéfices de notre collaboration a été de comprendre mieux ce que l'un et l'autre faisaient. En fait, nous avons mieux compris, comme disait Didier, on a mieux compris comment nos outils pouvaient être complémentaires et s'intégrer pour produire de nouvelles solutions end-to-end pour les clients. Les clients, en général, ils veulent de quoi on part d'un document, on extrait, puis à la fin, il y a de quoi qui arrive à la fin. Là, on s'est aperçu, en effet, qu'ici, la technologie, comme vous voyez, la technologie, on s'est aperçu que la technologie, l'exploit pouvait se positionner en amont de celle d'où elle connaît, et ainsi pouvoir extraire l'information, la mettre dans un format XML JSON. Puis on voit comme ici l'exemple, on prend une brochure d'assurance, être capable d'extraire l'information, les 400, 600 paramètres, l'envoyer dans WellConnect, puis être capable de produire, par exemple, un devis pour une compagnie d'assurance qui voudrait l'utiliser. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a vu qu'il y avait d'autres opportunités. On vous en présente une là, mais il y en a plein d'autres qu'on a vues, puis comme disait Didier. En conclusion, ce qui est bien dans cette collaboration, c'est qu'on a deux entreprises québécoises qui ont décidé de collaborer à un projet d'innovation. L'une, LexRock, qui possède une technologie spécifique pour lire des documents, puis une expérience et une expertise dans le traitement thématique des langues naturelles. L'autre, qui possède une technologie reconnue par plus de 25 000 clients pour produire des documents multi-canaux et une expérience, une expertise terrain dans le monde des documents transactionnels. Quand travaillant ensemble, on a réalisé aussi que nos produits sont complémentaires puis qu'ils peuvent être combinés pour créer de nouveaux produits ou de nouvelles solutions spécifiques à des marchés. Ce projet nous a aussi confirmé que nos entreprises sont compatibles. Compatibles en travaillant ensemble, on s'aperçoit si on s'aime ou si on ne s'aime pas. On a appris à marcher dans le cadre de ce projet. Maintenant, on peut se préparer à courir. Le développement mondial d'Objective Lune ouvre un immense marché à nos projets conjoints. Ils peuvent être déployés presque immédiatement sur l'ensemble de la planète grâce au réseau d'OL, qui est dans 16 bureaux à travers le monde et qui dessert près de 80 pays. Un immense marché, un partenariat qui fait beaucoup plus que ce qui avait été planifié au début, qui est-à-dire 1 plus 1 égale 3, mais plutôt 1 plus 1 égale 5, puis peut-être 7 ou 8. Donc, en conclusion, voici un bel exemple d'innovation collaborative qui est une belle histoire de deux compagnies québécoises. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. C'est super intéressant et vraiment un exemple concret de qu'est-ce qu'un partenariat et une collaboration fructueuse. Donc, aux participants, c'est à votre tour de poser des questions dans le chat. Je peux vous donner un petit 30 secondes. Sinon, en attendant les questions, moi, peut-être que je vous demanderais quels sont vos prochains défis. Vous avez parlé là du projet partenariat. Est-ce qu'il est terminé? Il y en est où exactement? Et quel est l'avenir de votre collaboration? Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que dans un premier temps, je dirais que le projet avance très bien, à nos yeux en tout cas. Et ce que l'on regarde, c'est bien sûr l'aspect mise en marché parce que la difficulté, ce n'est pas juste d'avoir un produit, mais c'est l'égard de le mettre en marché et de trouver des projets qui sont porteurs. Évidemment, la COVID a été quelque chose de très triste, mais elle a quand même accéléré le virage digital, je dirais. Et les gens réalisent qu'il faut amener la modernité. Et évidemment, ça passe à convertir le papier, les documents traditionnels à des documents qui sont beaucoup plus digitales. Et l'aide qu'Alain va donner à mon entreprise, je pense, va pouvoir accélérer énormément ou nous permettre d'accéder à des marchés qui étaient très difficiles parce que s'il y a 10 000 clients qui me disent « je veux faire du digital demain matin », j'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup d'employés, mais je n'ai pas des centaines de milliers de personnes qui sont sur le pause, qui attendent la clientèle. Donc, la réflexion de quelle est la meilleure mise en marché doit se faire en parallèle avec le projet de recherche qui est en train de se passer et qui avance bien et qui va être validé évidemment, mais maintenant, il faut qu'il porte fruit. Moi, je pense que c'est ça notre plus grand défi et qui va suivre la technologie. Nous, ce que je trouve intéressant de notre collaboration, c'est que dans le fond, on a trouvé un moyen de s'entraider mutuellement dans ce projet-là et d'ouvrir nos yeux sur d'autres marchés à travers le monde. On a une technologie qui peut s'exporter partout dans le monde. Il faut comprendre que Didier, c'est dans sept langues, son logiciel essentiellement, donc qu'il peut s'exporter partout dans le monde et que là, on a la possibilité de vraiment, quand on dit conquérir le monde, on a la possibilité ensemble de parcourir ce chemin-là dans des secteurs très, très précis ensemble qu'on a identifiés. Donc, au-delà de la collaboration, c'est dans ce contexte-là qu'on a réussi à avoir d'autres opportunités. Et ça, j'en suis très, très content parce que je le dis souvent, à qui veut bien l'entendre, que le savoir-faire québécois est intéressant, mais là, on vient de montrer qu'ensemble, on peut réaliser de belles choses. Mais il faut le faire plus entre entreprises de se mettre ensemble comme ça. Et les technologies québécoises sont bien acceptées dans le monde. On a une belle réputation québécoise, canadienne. Il n'y a jamais un client en Chine ou en Asie ou au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, Afrique du Sud, en Amérique latine qui n'a pas un respect pour le pays ici. Donc, vendre là-bas, ça se passe bien. On a des belles technologies, on a des très, très belles entreprises ici au Québec qui développent des beaux trucs. Je pense qu'ici, la combinaison va être porteuse. Je vous remercie. Donc, on a une question de Annes Westerman. Je vous dis, vous avez mentionné, enfin, la question est en anglais, mais je ne vais pas traduire. Vous avez mentionné qu'une partie importante de la collaboration consiste à connaître les activités de l'autre entreprise. Y a-t-il des aspects qui vous ont particulièrement surpris en ce qui concerne vos marchés respectifs? Dans notre cas, je pense qu'on se connaissait depuis suffisamment longtemps. On avait une certaine connaissance, peut-être pas intime, mais assez profonde. On se parle depuis longtemps. De toute façon, moi, à chaque fois qu'on se rencontrait dans les activités, je disais à Alain, écoute, on fait des choses qui sont proches l'une de l'autre. Donc, on s'en parlait, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc, en tout cas, dans mon cas, il n'y a pas de surprise. Peut-être pour Alain, il y a eu peut-être de la surprise au niveau des PDF et ainsi de suite qu'à un moment donné, oui, ça, dans mon cas, ce n'est pas été trop… Les gens croient que PDF, c'est beau à voir, mais ce n'est pas beau à travailler. Puis, tout le monde qui travaille dans le monde du texte, c'est très, très bien. On a travaillé très, très fort. On a même essayé des librairies commerciales comme celle d'Adobe, Artifex et ces choses-là. Puis, on a trouvé une façon d'y arriver parce que dans les factures, avec notre expérience avec DITI, on s'est rendu compte que ça peut être tout croche d'aplomb, essentiellement les choses. Ça fait qu'on a travaillé vers un rapport à ça. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment, je ne dirais pas perturbé, mais je dirais qu'il était un élément, c'est de boire du vin régulièrement avec DITI. C'est ça qui était un élément, un élément qui était agréable, je dirais. On a des atomes crochus dès le départ. Je pense que c'est important pour n'importe quelle association. Il faut quand même bien s'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501